Bonjour à tous, bienvenue. On est aujourd'hui là pour vous parler de DSL, ou de Domain Specific Language. Bienvenue chez Les Furets. Je m'appelle Alexandre Dubreuil, je suis architecte, ça fait 4 ans que je travaille là, et je suis avec Gilles. Moi aussi, je suis architecte depuis une dizaine d'années chez Les Furets. Du coup, en guise d'introduction, le diagramme d'orchestration chez lesfurets.com, en haut à droite, à votre gauche, vous avez le formulaire de Les Furets, donc vous avez les utilisateurs qui vont venir sur notre site pour remplir des questions d'assurance sur leur profil. On construit au niveau bac un modèle objet, et ensuite on utilise un pattern de scattergather pour envoyer des requêtes en live aux différents assureurs qui vont faire une cotation. Après, on récupère l'information des assureurs, on construit un dictionnaire, on le renvoie aux frontes, et ça nous fait notre page de prix. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Donc en fait, on a des règles business qui viennent des assureurs. Donc c'est les ensure business rules que vous voyez en rouge. Et cette partie-là, en fait, c'est des filtres. Donc on ne veut pas nécessairement envoyer tout le trafic à tous les assureurs pour des raisons de profil. Donc par exemple, le jeune conducteur assure ne va pas vouloir tarifer sur des vieux conducteurs, par exemple. Du coup, on se retrouve avec des règles de validation, donc des règles de validation métier, mais on en a beaucoup. Du coup, on a 71 live assureurs, on a 5 produits, et ça nous fait environ 500 classes. Donc on se retrouve avec des belles classes Java, comme ça, avec des grands noms à la rallonge qui essaient de décrire ce qu'il y a dans la classe, dans nos filtres, en fait. Et on se rend compte qu'on n'a pas de gouvernance, on n'a pas d'auditabilité. Donc en fait, on a des documents de spécification des assureurs, mais en fait, on ne sait pas si le code les déplémente correctement. Donc ça, c'est notre news case. On cherche à avoir la compliance, l'auditabilité, la gouvernance, éventuellement un code un peu plus clair. Donc la compliance, pour savoir si ça correspond au spec technique que les assureurs nous ont demandé. L'auditabilité, pour savoir si le code correspond à quoi sans nécessairement aller le voir. Et avoir une espèce de catalogue de règles qui nous permettent de savoir le contenu global de notre application. Donc en bas, on a une règle qui est écrite avec notre nouveau système, donc avec Doove. On veut réécrire toutes ces règles-là en Fluent API. Donc qu'est-ce que vous pouvez lire ? Donc vous avez doove.wen, donc c'est notre point d'entrée, date de contrat, après, aujourd'hui, plus 60 jours. Donc ça, c'est une règle métier de base qu'on a beaucoup dans notre tunnel d'assurance. Donc on cherche à filtrer les gens, par exemple, qui veulent un contrat d'assurance dans trop longtemps. Exclusion Rule, qui est l'opération terminale, mais on va le voir plus loin. Du coup, Meet Doove. Donc Doove, c'est pour Domaine Object Oriental de Validation. Donc on a parlé beaucoup d'open source aujourd'hui. C'est une librairie qu'on a open sourcée, qui est sur notre GitHub. et on est les premiers utilisateurs de la librairie. Donc en fait, en gros, notre prod utilise la librairie. Donc elle est maintenue activement. Donc c'est un Fluent API pour écrire la validation de Domaine Model de manière fluide. et TypeSafe. Un petit overview de l'écosystème avant de passer au live code. Du coup, il y a trois jars. Il y a Doove Core, Doove Générateur et Doove Assertion. Dans Doove Core, vous avez le langage, donc le DSL. Vous avez un arbre de syntaxe abstraite, dont on va parler plus tard. Vous avez les annotations que vous devez ajouter sur votre modèle. Ensuite, le code générateur utilise des annotations pour générer le fil d'info et le modèle map. On ne parlait que du fil d'info. C'est votre partie DSL, en fait, que vous allez utiliser pour écrire les règles. Et ensuite, on a une librairie d'assertion Fluent qui est basée sur SRG dans Doove Assertion. Voilà, dans le live code. Du coup, on a notre modèle. Donc ça, c'est l'objet racine de notre modèle qui s'appelle Simple Model. On a trois fils, donc User, Account et Configuration. On va aller dans Account, puis on va rajouter un nouveau fil. Donc, code Java normal, donc sur le POJO. En fait, vous remarquez que les fils sont annotés. Donc, ils sont annotés avec des notes nulles qui viennent d'une autre librairie d'assertion qui s'appelle BIN Validation. Et aussi de notre librairie à nous, donc Simple Pass. Donc, on a créé une annotation qui s'appelle Simple Pass. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoter tous les fils qu'on cherche à avoir dans notre DSL résultant. Donc là, on ajoute un nouveau fil qui s'appelle Company. Et on va ajouter au fil Company, bon, getter setter, à ne pas oublier. On l'oublie souvent pendant le live code. Du coup, on ajoute un fil Company et on va l'annoter avec une clé. Donc, la clé, c'est vraiment le point pivot de Dove. C'est ce qui va nous servir pour générer le DSL et ce qui va nous servir pour écrire notre règle ensuite. Donc là, on a un enum, tout simplement, avec notre clé Company, qu'on veut juste créer. Et on l'ajoute dans l'annotation, ici. Donc, pour l'instant, on a juste créé un fil, on l'a annoté et on rajoute un readable, donc une version humainement lisible du fil. Donc, il y a un point Company qui a en fait une clé pour aller chercher un label internationalisé dans un ressource bundle. Donc là, vous voyez le ressource bundle, on l'a déjà ajouté pour gagner un peu de temps. C'est facultatif, éventuellement, vous pouvez mettre le string directement dans un readable. on utilise une clé pour que notre code soit internationalisé. En fait, le résultat de la règle soit internationalisé. Du coup, on a rajouté notre petit nouveau fil avec notre annotation. On utilise le code générateur pour générer notre DSL. Donc là, on utilise Gradle. Vous pouvez aussi utiliser Maven, donc on supporte les deux systèmes de build. Donc, c'est rapide. Ça a généré une classe qui s'appelle DSL Sample Model. Et on voit bien que notre nouveau fil dans le DSL, il a été rajouté. Donc, c'est la carte Company qui est juste là. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque que le fil, il est typé. Donc, c'est un fil de type énuméré. Et on remarque que les utilisés sont typés. Donc, on a des integers fil d'info, bolines fil d'info, etc. Voilà, donc ça, c'est votre point d'entrée de DSL pour écrire des règles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une règle qu'on considère legacy, une règle historique, qu'on aurait pu avoir dans les 500 règles dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va rajouter le fil de Compagnie en termes de test de validation. Donc, qu'est-ce que cette méthode-là fait ? C'est qu'elle prend un user, un account et une configuration et elle va essayer de valider si l'account de l'utilisateur est valide. Ça pourrait être un filtre sur notre production pour filtrer des profits d'utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On en a une null check. Ensuite, on regarde trois trucs. On regarde... Tu peux redescendre un peu ? Ouais. On regarde si l'utilisateur a plus de 18 ans, si son email est plus petit qu'une certaine taille qui est dans un autre objet. On regarde si la compagnie, c'est bien les furets et si le numéro de téléphone commence bien par plus 33. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire cette règle-là avec Doof. Donc, on a en haut un simple modèle. Donc, en gros, on a instancié notre modèle avec des valeurs par défaut. Et en fait, on a instancié le modèle de telle sorte à ce que notre modèle est validé par la règle. Donc là, on va ajouter la compagnie, compagnie.dufuret. Et là, on va écrire notre règle. C'est là où ça devient intéressant. On utilise le DC sample model qu'on a généré dans le passé. On a le point d'entrée qui s'appelle when. C'est toujours votre point d'entrée de définition d'une règle. When, ça prend une condition. C'est la condition racine de votre règle de validation. Si vous avez plusieurs conditions, vous devez écrire un arbre. Donc, en fait, vous allez créer un arbre de validation. On utilise une méthode qui s'appelle matchAll. Donc, matchAll, c'est un gros end, au final. Vous pouvez aussi utiliser la syntaxe chénée de doof en utilisant une condition, end, une autre condition, etc. On a des end et on a des or, bien évidemment. Du coup, matchAll va prendre une liste de conditions. Donc, là, la première, c'était l'utilisateur a plus de 18 ans. Donc, on utilise le field userBirdate. Et en fait, vu que le field est fortement typé, donc là, c'est un localDateField, on a des méthodes qui correspondent à des dates. Donc, on a une méthode qui s'appelle edgeAt. On va avoir une méthode after, before, ce genre de truc. Et du coup, qui prend un paramètre qui est aussi fortement typé. Donc, là, on est sur du localDateSupplier. Donc, pourquoi on utilise un supplier et pas une date fixe ? C'est qu'en fait, entre le moment où on définit la règle, c'est-à-dire maintenant, et le moment où on va l'exécuter, il peut se passer un certain temps. Et du coup, il faut utiliser un supplier, donc une fonction qui va retourner la date au moment où on l'appelle. EdgeAt, ça retourne une condition de type integer, sur laquelle on a des méthodes style greater or equals, donc c'est ce qui est écrit après. Donc, on écrit greater or equals 18. Ça, c'est la première condition. Donc, pour la deuxième condition, on a l'account email qui doit être plus petit qu'une certaine taille. Donc, on écrit accountemail.length. Donc, .length, c'est une opération, encore une fois, qui n'est que sur le type string. Lesser or equals, et là, on peut passer à un autre fil qui est dans un autre objet. Même chose, qui vient de notre DSL qui a été générée. Il nous reste deux règles à écrire, donc account company, equals, company, les furets. Encore une fois, là, dans le equals, c'est fortement typé, donc vous ne pouvez que passer une compagnie ou un supplier de compagnie. Et la dernière condition, c'est le fondnomer qui va commencer par plus 33. Donc, vous avez la méthode startSuite qui est disponible sur les strings. La méthode terminale, c'est la méthode validate que vous voyez juste en dessous. La méthode validate veut retourner un simple model rule qui est votre règle fortement typée. On peut faire un import statique peut-être sur les différents fields, ça va être plus lisible. Et après, du coup, on va tester notre règle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on n'a rien exécuté. C'est-à-dire qu'on a écrit la règle, on l'a définie mais pour l'instant, on a rien exécuté. Donc, c'est une espèce de définition déclarative de votre business rule. Du coup, dans la méthode testaccount, on va faire... On va aussi changer le micro. On va prendre le demo rule, on va appeler la méthode executeOn et on va lui passer le sample. On a fait le sample de tes sortes à ce que la règle passe. Donc là, on récupère un result. Dans le résultat, vous avez le résultat du prédicat racine qui est true or false. Donc, si vous avez un arbre de prédicat avec des n et des or, le résultat va contenir true or false, la validation du prédicat racine. Sur le result, vous avez d'autres informations. Donc, vous avez l'information runtime sur l'exécution. Je pense que le micro d'avant était mieux. Sur l'exécution, le test passe. Donc, c'est cool. Et en fait, dans le result, vous avez l'information runtime. Donc, quel nœud de votre arbre de validation a fait l'é, et pour quelles raisons. On va tous les essayer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va imprimer le readable. Donc, qu'est-ce que c'est le readable ? C'est une méthode qui est disponible sur n'importe quelle règle. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va parcourir l'arbre de prédicat et ça va sortir une version human-friendly. Donc là, ce qu'on voit, c'est rule when match all, user birth date, add to day est plus grand que 18, email length est plus petit que la configuration, etc. Donc, en fait, vous avez une version texte du code que vous avez écrit. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un métamodèle qu'on peut ensuite parcourir. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la partie gouvernance et auditabilité de notre code. On a aussi une version markdown, une version HTML. Donc là, vous voyez la version markdown qui a été localisée en français. Vous avez votre règle lorsque correspond à tous, donc match all, avec les quatre conditions qu'on a écrits. Ces éléments-là sont tokenisés, donc on le sort en HTML, entre autres. On va avoir les différents éléments de votre arbre de fonction, en fait. Du coup, on va copier-coller le test, on va le faire failer. Donc, dans le sample model, on va faire un set sur le phone number. on va mettre un phone number bidon. Et du coup, la règle, elle va échouer. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'objet result, en fait, on récupère l'information runtime. Donc, lorsque la règle s'est exécutée sur le contexte, on va capturer plein d'éléments, en fait. On va capturer quel nœud de l'arbre a failé ou pas et on va capturer pour quelle raison. Donc là, on va faire un sysout du failure cause. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Le test, il fail. Et en fait, on voit le failure cause qui est là. Account phone number s'as 8 plus 33. Donc, en fait, Dove, il va vous dire quel nœud de l'arbre dans votre règle a failé. Donc, il va prendre l'arbre au complet, il va réduire l'arbre à son élément de failure le plus petit. Il va pouvoir vous l'afficher. Donc, notre librairie de Fluent Tester vous permet de faire his false as failure cause avec le phone number de pouvoir valider éventuellement vos cas d'échec. Donc, ça, c'était pour le deuxième test et on va faire un dernier test. On va faire fêler deux nœuds et on va voir comment Dove se comporte. Donc, en mettant la compagnie à autre chose que les furets, du coup, on va voir deux nœuds de notre condition qui va fêler. Donc, en ayant deux nœuds de l'arbre qui fêle, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre ? On pourrait s'attendre à voir, en gros, l'affichage de toutes les conditions en échec. Ce n'est pas le cas ici. On voit qu'il n'y a que Company qui va être sortie comme failure cause. En fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Quand on est sur la prod, on veut savoir exactement pour quelles raisons les utilisateurs ont été filtrés ou pas. Et du coup, ce qu'on veut, c'est enlever un truc qui s'appelle le short circuit. Le short circuit, c'est disponible dans tous les langages de programmation. Si on a un grand prédicat, par exemple un end, si le premier est false, on n'a pas besoin d'évaluer le deuxième. Ça ne sert à rien. Mais nous, on peut le désactiver dans Dove et on peut dire évalue quand même tout l'arbre, même si tu sais dès le premier élément qu'en fait, il va être à faux. l'arbre global va être à faux. Du coup, en désactivant ça, on voit que la filure cause passe sur les deux éléments du matchaule qui ont fêlé. Donc la réduction de la filure cause est différente. Le matchaule n'a pas pu être réduit et les éléments à l'intérieur l'ont été. Donc on a la filure cause totale. On perd un peu de performance à travers ça, mais ça veut dire qu'on a très exactement la raison pourquoi les utilisateurs sont filtrés. Donc en revenant au slide, non, en revenant là, exactement. Donc ça, c'est notre production. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est, on voit nos règles de production. Donc on a, voilà, à peu près 500. On les a toutes migrées à douf. Ce qu'on voit ici, on voit un grand matchaule. Donc comme on a écrit tout à l'heure, avec six conditions, avec des conditions imbriquées. Donc il y a des ou dans les quatre et dans les cinq. Ce qu'on remarque, c'est que les éléments sont tokenisés. Donc les fils, c'est des liens. Donc vous voyez avec la souris. Et en cliquant dessus, en fait, ça nous amène à toutes les règles qui s'appliquent à ce fil de là spécifiquement. Donc ça nous permet d'avoir une forte gouvernance sur nos règles métiers. On a, tout est tokenisé, donc il y a aussi l'opérateur qui est en gras et la valeur qui est en bleu sur la droite. Donc ça, c'est pour la partie statique et pour la partie dynamique, on va aussi avoir les statistiques d'exécution pour chaque règle. Donc on voit ici que 59% des utilisateurs ont été filtrés par la règle en globalité. Et on remarque aussi qu'on peut avoir les statistiques par nœud. Donc en fait, là, on a le découpage par nœud. Donc pourquoi c'est utile ? Mais en fait, vu que c'est notre prod, c'est notre trafic actuel, on peut très bien dire tel ou tel assureur veut avoir plus ou moins de trafic, on peut soit enlever des nœuds dans la règle ou soit enlever la règle au complet et du coup, on a une idée de la différence de trafic qu'on va leur envoyer. Alors, en termes de performance, comment ça se compare ? Parce qu'en gros, on a rajouté un métamodèle par-dessus du Java, au final. Donc qu'est-ce qu'on exécute ? On exécute un arbre de lambda avec de la métadata en plus. Donc en bleu, en haut, vous avez du pléneau de Java, donc des Eiffels, quoi. En rouge, vous avez Dove, donc on voit qu'on est plus lent mais on est dans le même ordre de grandeur. Donc c'est relativement lent. En fait, c'est l'overhead, l'exécution des lambdas dans la JVM. Tout en bas, en vert, vous avez BeanValidation qui est aussi un framework de validation de RECMETI. Donc ça, c'est l'implémentation référence, HibernateRéférence, la dernière. Et en fait, ils sont relativement plus lent que nous. pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, BeanValidation, pour aller chercher les valeurs dans les fils, ils utilisent la réflexion qui est hyper lente sur la JVM et nous, ils utilisent la code génération. Donc de là vient la différence de Perfond. Donc en revenant au slide en guise de conclusion, du coup, on vient de relisser la version 2 de Dove. Donc comme je disais tout à l'heure, on est nos propres utilisateurs. Donc ce qu'il y a dans le GitHub, c'est ce qu'on utilise en prod. On a rajouté la code génération Gradle, d'ailleurs on est passé sur Gradle. On a des nouvelles features, un wiki sur la documentation qui est relativement complet. Et on a un bêta support de Doom. Donc qu'est-ce que c'est Doom ? Alors c'est Domaine Object Oriented Mapping. Donc en fait, l'idée c'est de faire un DSL pour faire du mapping objet à objet. Donc là vous avez la syntaxe de Doom. Donc on utilise .map, sur la côté gauche vous avez UserEmail, .to, .paramètre, UserEmail. Donc en fait ça map deux fields dans deux modèles différents. Donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait on récupère les mêmes informations du métamodèle. Donc on a l'arbre de syntaxe abstraite et en fait on peut générer la documentation et éventuellement même les statistiques d'exécution pour les différents nœuds de l'arbre. Donc ça c'est en cours on commence à l'utiliser et à le développer donc stay tuned pour les prochaines versions. Donc voilà EnjoyDouv on a un site web donc qui est doov.io tout le code est sur notre github donc les exemples d'aujourd'hui il y a du sample code en fait qui est committé dans le github sur ma veine centrale on a le jar en 2.0 les slides sont aussi sur notre github c'est Apache License donc on a parlé beaucoup d'open source aujourd'hui n'hésitez pas à contribuer et à essayer notre projet. Merci à tous. Merci. Alors quel est le livre que vous proposez ? On s'est dit qu'on pouvait vous offrir un bouquin de compilation et de langage et puis finalement on a choisi une BD donc le Thomas Pesquet que je ne peux que vous recommander à lire. Donc posez des bonnes questions parce que je pense que ça vaut le coup de le lire. Allez on y va première question en haut Mike Est-ce que tu as le Thomas Pesquet ? Non d'accord j'imagine que vous gérez vos workflows à travers des BPMN pas du tout. Est-ce que par exemple d'où vous pouvez remplacer Droolz ? Définitivement oui je pense que si vous utilisez Droolz vous auriez vraiment intérêt à jeter un coup d'œil normalement il y a une grande chance qu'on soit plus rapide ça dépend de votre cas d'utilisation mais c'est très probable le run time des lambdas sur la JVM a des performances vraiment remarquables donc vous risquez de voir des changements intéressants et après sur l'autre partie l'approche de dire qu'il y a des utilisateurs métiers qui modifient les règles en fait nous on n'y croit pas trop et donc on s'est fait un outil de développement performant pour pouvoir écrire les règles et puis les gouverner les unit tester on croit beaucoup plus à l'idée d'avoir vraiment un catalogue de règles qui est hyper précis hyper riche qui est derrière peut-être validé par le business mais que le développement ça reste du développement logiciel j'ai mis ça parce qu'en plus il y a de la lumière donc je vous vois c'est très bien une autre question petite question autour de la code gen versus Invoke Dynamique pourquoi est-ce que vous avez fait de la code gen pourquoi pas de l'Invoke Dynamique est-ce que la question s'est posée ou pas en fait on a on a commencé le projet il y a 4 ans donc en fait Invoke Dynamique n'était pas vraiment utilisable à l'époque je pense qu'il y a une bonne raison de ne pas utiliser Invoke Dynamique c'est qu'avec la code gen c'est extrêmement facile de débuguer de comprendre où sont les bottlenecks de passer ça au profiler techniquement vous avez vu je sais que c'est moins confortable parce qu'on génère quelque chose mais en fait la code gen elle prend une seconde donc il n'y a vraiment pas de c'est très très facile très très rapide et surtout qu'on fait un gros effort sur la lisibilité de la code gen en fait et du coup ça c'est du code généré vous voyez donc effectivement après il y a moyen de poser des breakpoints dessus ou d'inspecter donc l'approche pure dynamique même si avec Invoke Dynamique on pourrait espérer avoir les perfs presque équivalentes à du code généré là en plus ça passe au JIT et tout ça on a plein de bénéfices induits voilà ok très bien merci est-ce qu'on a une dernière question il y avait quelqu'un à l'étage oui bonjour pour rester dans le thème de l'open source qui a pris la décision chez vous de mettre ça en open source et qu'est-ce que la boîte a gagné alors ça serait vachement mieux que Dimitri notre CTO et répondre en fait on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir si ça devait ne pas être open source nous on avait vraiment envie de démontrer à des conférences ce qu'on faisait là on avait un super terrain de jeu une code base de grande qualité donc pour nous c'était évident il y a un petit effort parce que fatalement au départ le code il était dans un module dans notre code base donc on a fait l'effort de le rendre complètement inadhérent à notre code base c'était pas grand chose dès le départ mais en fait il y en avait un petit peu voilà et puis là on commence à rajouter des features qui nous servaient pas par exemple le support de Gradle voilà donc nous de base on utilise encore Maven à date dans notre code base principal et là on a passé le projet sur Gradle c'était aussi un terrain d'expérimentation pour tester Gradle sur des cadres un peu complexes pour nous allez dernière question avant d'aller manger bonjour c'est pour savoir si vous aviez un prévu ou est-ce que c'est déjà un plugin pour Eclipse ou pour IDEA pour lancer la compile automatiquement en fait Alors la réponse c'est probablement le plugin si vous voulez un support cool dans l'IDEA je pense que le mieux c'est d'utiliser les tâches Gradle le plugin Gradle dans Eclipse il fonctionne très bien et le plus simple c'est juste d'avoir le petit shortcut vers la tâche Gradle ça refait le cycle de génération en une seconde dans votre IDEA je pense que c'est la meilleure réponse faire un plugin dédié à Do je pense que dans la feature list c'est vraiment pas ce qu'on voudrait faire en premier non puis bon il y a un bon support pour IntelliJ aussi du coup ça couvre les deux plus gros IDEA le support Gradle je veux dire avec les tâches c'était une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé à Gradle parce que Gradle pour le coup est un petit peu plus smart sur pas mal de tâches itératives donc voilà je pense que si vous voulez un support dans l'IDEA passez pas utiliser Gradle enfin utilisez Do with Gradle et Gradle dans l'IDEA volontairement je l'ai lancé en ligne de commande mais j'aurais pu vous le faire depuis l'IHM Gradle de l'Eclipse alors IntelliJ c'est pareil qui retenez-vous pour remporter votre livre ? un book dynamique ? ok super merci c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501